Le théâtre est plein. La fébrilité est palpable. Le rideau est sur le point de se lever et tous les yeux sont rivés sur la scène. L'émotion est à son comble dans le milieu économique. Le 16, pour la première fois en 83 mois, la Réserve fédérale américaine devrait faire bouger les taux d'intérêt d'un maigre quart de point. Certains pensent qu'il est trop tôt et que ce mouvement menacerait notre économie chasselante. D'autres voient les contraintes imminentes et sont d'avis que la Fed accuse déjà du retard. Les partisans de l'économie saine, ni trop chaud, ni trop froide, qui semblent être en majorité, croient que c'est le moment idéal. Mais qu'en est-il de l'inflation aux États-Unis? L'indice des prix à la consommation, IPC, est probablement l'indicateur de fluctuation des prix le plus surveillé de l'économie américaine. Il fait toujours la manchette quand on l'annonce. Ces annonces suscitent d'ailleurs l'inquiétude depuis plus d'un an. La dernière fois que l'indice d'ensemble annuel était de 2 %, pas une cible officielle pour la Fed, mais à tout le moins un seuil psychologique important, remonte à juin 2014. Il a chuté régulièrement tout le reste de 2014, a été négatif pendant quatre mois à partir de janvier 2015 et frôle le zéro depuis. Il y a eu peu de changements en octobre et le taux de novembre, annoncé la veille de la hausse des taux prévus, sera sûrement supérieur, mais à peine. A lui seul, cet indice ne peut justifier une fluctuation des taux si importante. Aussi, la Fed tient-elle compte d'autres fluctuations. Les cours des aliments et de l'énergie sont généralement volatiles. Retirez-les de l'indice d'ensemble et vous obtenez l'inflation de base. Le portrait est alors tout autre. La croissance annuelle a aussi connu son sommet à la mi-2014, puis a suivi la même tendance que les séries des indices d'ensemble. Par contre, elle a touché son point le plus bas en décembre dernier et augmente presque constamment depuis. Elle a atteint 1,9 % en octobre, tout juste en décembre du seuil psychologique. Malgré cette remontée, certaines croient que la force du dollar américain étouffera tout regain global en pesant trop sur les cours des importations. Quand on examine l'indice total des cours à l'importation, on comprend pourquoi. En un an, il a chuté de 10 %. Cependant, le gros de la descente s'est produit de juin 2014 à janvier dernier et les fluctuations mensuelles ont été plus modestes depuis. Par conséquent, d'ici janvier prochain, le ralentissement annuel tournera plus autour de 3 %. C'est tout un changement en seulement trois mois. Ce n'est pas tout. La même logique s'applique au mouvement du cours des produits de base. La dégringolade des cours mondiaux du pétrole s'est traduite par un rabais de 28 % sur le carburant du détail aux États-Unis, comparativement à l'an dernier. Toutefois, les fluctuations mensuelles sont au point mort depuis quelques temps déjà, et quand le choc pétrolier remontra à plus d'un an, ce déclin dans les deux chiffres se dissipera. Ce n'est pas. Idem pour le gaz naturel et l'électricité, bien que les effets soient plus lents à se manifester. Ces mouvements peuvent sembler extrêmes, mais à quel point touche-t-il vraiment l'économie au final? Après tout, le carburant ne représente que 5,1 % de l'IPC et l'électricité et le gaz de 0,9 % et 0,8 % respectivement. En fait, si on pondère ces catégories et qu'on les ajoute à l'IPC, sa croissance globale passe du neutre à un plein 2 % en seulement trois mois. Et ce n'est pas un calcul fait sur un coin des tables. Ce que disent les chiffres, c'est qu'à moins d'un nouvel effondrement d'un cours précis, la croissance de l'indice d'ensemble américain passera de 0 à 2 % d'ici janvier. C'est un calcul simple et parfaitement prévisible, mais comme par le passé, il risque de surprendre la population et les grands médias. Au pire, la soudaineté du changement pourrait faire craindre une montée effrénée des cours, prédite par ceux qui voient l'assouplissement quantitatif comme une mesure dangereusement inflationniste. Toutefois, ces craintes sont infondies. Si les cours continuent leur modeste remontée, l'IPC global croit de 2 % mais restera à ce niveau. À moins que les contraintes de capital et de main-d'œuvre à l'horizon engendrent une montée généralisée des cours, ce qui reste possible. Au bout du compte, attendez-vous à ce que l'IPC américain décolle brusquement. Il s'arrêtera tout aussi rapidement à moins d'être soutenu par l'un de deux facteurs, des contraintes de la capacité productive ou des esprits animaux qui croiront que la hausse des cours ouvrira la porte à l'inflation. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.